J'avais dit justement que je me demande si ce n'est pas le fruit d'une expérience sur la conscience collective. Collective ? Immédiatement. Conscience collective, c'est le fait que, par exemple, quand tu parles en même temps que quelqu'un... C'est le mec, hallucination collective. Non, quand tu parles en même temps que quelqu'un et que tu dis exactement la même chose, apparemment, d'après certains scientifiques, c'est lié à une espèce de base de données. Oui, mais la question c'est qui sont ces certains scientifiques ? Que Vegapunk, avec sa propre conscience, justement, qui voulait faire des expériences sur la conscience collective. Et donc se diviser en plusieurs parties. Mais en tout cas, je vois ce que tu veux dire, Nyl, mais après, peut-être que j'ai rien compris, alors. Ce que je vais dire, c'est peut-être pas ça. Mais du coup, je crois que ce que tu veux dire, en gros, que c'est... Ça y est, on les a perdus, frère. Ils sont décédés, frère, c'est fini. C'est fini. On ne trouvera plus jamais Rio, c'est fini. On l'a perdu, il est en Alaska, frère, ça y est. Je pense que du coup, si j'ai compris ce que j'ai compris d'avoir pas compris, là, c'est que du coup, Vegapunk, il aurait divisé sa conscience en plusieurs personnes, en plusieurs droïdes qu'il aurait créées, ou plusieurs... Diviser ou cloner. Diviser ou cloner, les deux sont possibles. Mais du coup, ça fait une partie de lui-même. Donc quoi, du coup ? Du coup, c'est le phénomène scientifique qui détermine les comportements en société. T'es une merde, Rio. Ah, tu vois pas ce qu'il a mis, Neil, là, sur le... Oh, merde, il a mis le mec du même, là. Ah, putain, c'est le vin du rif, t'as vu. Si vous me laissez utiliser mon cerveau plus de deux minutes, franchement, on peut y aller. Vas-y. La forme, en gros, elle peut être expliquée par comment on voit un atome. Donc autour de l'atome, on en parlait avec Labodeca la dernière fois, autour de l'atome, du coup, t'as les électrons, et à l'intérieur, t'as les quarks qui le composent. Et là, on voit en fond une espèce d'œuf avec un espèce d'anneau de Saturne tout autour. Je sais pas si vous voyez l'image. Et salut tout le monde. Bienvenue sur Loro Jackson, ici Ace. Pour une nouvelle vidéo, nous allons faire la review du chapitre 1062 de One Piece. qui, encore une fois, est très très intéressant, très bien. C'est le début, c'est vraiment, là, véritablement le début d'un nouvel arc. L'arc Vegapunk. Le titre, c'est Aventure au pays de la science. C'est le début d'un nouvel arc. Ça sera pas forcément, je pense, un arc où il y aura beaucoup de combats, mais ça va être hyper intéressant, on va avoir des tas de révélations. Et ce chapitre est vraiment hyper intéressant, et surtout, très 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 bien écrits et dessinés. Déjà, je vous remercie pour vos retours sur les dernières vidéos, sur l'engagement que vous avez à chacune des sorties. Et ensemble, j'espère qu'on va atteindre de nouveaux sommets et continuer de grimper dans le YouTube game. Et grâce au review One Piece, grâce à des vidéos sur les mangas, etc. Donc, j'espère que ça ira. Donc, on va parler du chapitre 1062, qui, comme je le dis, le chapitre 1062 a été très très incroyable. On a de nombreuses révélations, notamment que Vegapunk s'est divisé en plusieurs parties de lui-même. Il s'est cloné, il a cloné un petit peu son esprit. Et je trouve l'idée hyper intéressante. Et c'est un petit peu... Enfin, avec Shiro, on l'a pas dit à la review précédente, on avait pas parlé de ça, on a juste dit que ouais, Vegapunk c'est une meuf. Mais on savait qu'il y avait cette théorie qui circulait comme quoi Vegapunk se divise en plusieurs personnes, plusieurs corps, et sa conscience... Ouais, il y a le Vegapunk principal, c'est expliqué d'ailleurs dans le chapitre. Il y a le Vegapunk principal, et puis tu as 6 autres Vegapunk, ou alors des personnes qui pensent être Vegapunk, mais ce sont juste des espèces de clones qui ont une partie de la conscience de Vegapunk. Vu que c'est le gars, rappelez-vous, tout au long du manga, on nous a teasé Vegapunk comme étant un scientifique de génie, son cerveau est dans le futur, genre il a 600, 800 ans d'avance sur l'époque actuelle de One Piece. Et du coup, le délire qui s'est divisé en plusieurs... Enfin, il a divisé sa conscience en plusieurs individus, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, on va parler de ça. Alors déjà, Vegapunk, Vegapunk, c'est incroyable, franchement, Vegapunk me hype de plus en plus. Alors c'est vrai que, oui, Oda nous l'a beaucoup trop teasé, genre il a commencé à nous le teasé à partir du thriller barque. A l'époque, Koukouma, il disait « Ouais, je suis en train d'être modifié, machin et tout. » Et plus le temps passait, je pense que plus les fans de One Piece ont commencé un petit peu à péter un câble, à se dire « Bah tu sais quoi, Vegapunk, il ne veut pas parler dans le manga, et bah au revoir. » Et finalement, là, enfin, Oda va nous l'exploiter, et je trouve l'arc qui va être de plus en plus intéressant. Quand j'avais lu le chapitre 1060, je m'en souviens, j'étais un petit peu en mode « Bon, moi je pensais qu'on allait direct à Elba, ou alors qu'on allait encore en savoir plus sur le reste du monde. » J'étais pas très chaud pour Vegapunk. Mais là, depuis le 1061, et là, ce chapitre 1062, en vrai, l'arc Vegapunk, ça va être une masterclass, hein. Franchement. Donc, comme je le disais, la révélation comme quoi Vegapunk a divisé sa conscience en plusieurs individus, je trouve ça hyper, hyper intéressant. De toute façon, je vais être clair. Je vais être clair, je pense que Vegapunk va être un personnage qui va être développé de manière totalement différente que n'importe quel personnage de One Piece. Tout simplement parce que on sait que là, l'équipage des Mugiwara, ils ont le level Yonko. D'ailleurs, dans ce chapitre, ça a bien été montré parce que Vegapunk Elite, d'ailleurs, petit aparté, Vegapunk Elite, j'adore ce personnage. J'espère qu'elle va être bien exploitée parce que pour l'instant, c'est le cas. Pour l'instant, elle est très intéressante. Elle a voulu faire trop la folle. Elle est en mode « Bah voilà, j'ai mes monstres marins style Saut de Calm Belt, mes versions robotisées avec moi. J'ai piégé des Mugiwara, c'est bon. On va les piller parce qu'on a trop d'intelligence, on a trop d'idées, mais on n'a pas assez de fonds pour financer tout ça. On va les piller et puis voilà. Sauf que tu as Vegapunk, alors qu'on s'appelle déjà, Vegapunk Chaka, qui est le premier clone de Vegapunk, vu que Vegapunk Elite, la seconde, Vegapunk Chaka, qui est le plus intelligent, je pense, a dit à Lilith de simplement les ramener auprès de lui pour se servir ses intérêts parce qu'il a bien compris que maintenant, les Mugiwara, c'est un équipage de Yonko, c'est pas n'importe qui. Et du coup, je me suis dit que pour cet arc, Vegapunk, on sait très bien, pour moi, j'espère, d'ailleurs, j'espère qu'il n'a aucun fruit du démon. Moi, je trouverais ça hyper, hyper cool que le gars, son intelligence, c'est pas genre le fruit de la connaissance, non, que le gars, si c'est un génie qui a plusieurs années d'avance sur tout le monde, ça sait que c'est un génie de base et que c'est pas un fruit du démon ou une sorte de Haki qui ferait en sorte qu'il soit plus intelligent. Du coup, ce que je disais, c'est que Vegapunk va être un personnage, je pense, qui va être développé de manière complètement différente de n'importe quelle personne de One Piece. Déjà, c'est à cause du fait que sa conscience soit divisée en plusieurs personnes, en plusieurs individus, en plusieurs émotions. Le gars, il a tellement d'intelligence qu'il peut diviser sa conscience en plusieurs émotions particulières comme le désir, la colère, la sagesse, le flair, le mal et la logique. Pour l'instant, on connaît Lilith, Vegapunk Lilith, le mal qui est pour l'instant la Vegapunk préférée. On connaît un petit peu Vegapunk Atlas, c'est la colère. D'ailleurs, je trouve le passage hyper intéressant, genre voilà, on n'a pas assez de fond, trop d'idées dans la tête, machin, elle est trop vénère, elle tape des hologrammes avec ses gants photoniques. D'ailleurs, l'idée de Lilith avec des hologrammes, je trouve ça très intéressant. Et du coup, je disais que, oui, Vegapunk, je pense que, déjà, son palmarès est hallucinant. le granit marin, les navires de guerre en granit marin, les pacifistas, le fait de modifier Kuma, de le robotiser entièrement, les Seraphine, aujourd'hui, enfin, Vegapunk, enfin, la marine sans Vegapunk serait beaucoup moins forte. Donc, c'est-à-dire que Vegapunk, tout au long de One Piece, sans l'avoir vu une seule fois, il a un palmarès de taré, il a une importance dans le monde de One Piece complètement folle, et le fait que, là, cet arc soit consacré à lui, c'est incroyable, tu vois. Et, et qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire aussi que, je voulais dire aussi que, du coup, dans un SBS, il y a des fans qui ont retrouvé ce SBS, comme quoi, Oda, à l'époque, il disait que, avec Vegapunk, on va savoir l'origine des fruits du démon. Bordel de merde, ça va être génial. Si on connaît l'origine des fruits du démon dans cet arc, grâce à Vegapunk, ça va être génial. Et, du coup, comment je vois l'arc ? Alors, déjà, petit aparté, les détracteurs de One Piece, on sait, l'un des principaux arguments, c'est de dire que, oui, les arcs de One Piece, au niveau de la structure, ça se ressemble, c'est toujours les Mugiwaras, ils arrivent sur une île, ils se séparent, ils rencontrent de nouveaux personnages, après, ils se rassemblent, ils tabassent les méchants, et puis au revoir. Cet arc confirme, une fois de plus, que, comme beaucoup d'arcs de One Piece, ça ne se déroule pas du tout comme ça. Et, comment je vois cet arc ? Alors, beaucoup de révélations, et le fait, alors, moi, je suis choqué, parce que là, du coup, sur cette île, on a, en force présente, on a les Mugiwaras, qui est maintenant un équipage de Yonko, qui est ici, on a les Vegapunk, pour moi, les Vegapunk, c'est une force à part, donc, les 6 clones de Vegapunk, plus le véritable Vegapunk, on a les Swords, la Marine Swords, on va en revenir après, de la Marine Swords, en fin de vidéo, parce que, il faut parler d'un autre personnage, et, maintenant, il y a le CP0, avec le Seraphine Kuma, donc, là, moi, je pensais, petit arc style zoo, avec beaucoup de révélations, mais en fait, ça va être à la fois, beaucoup de révélations, mais je pense qu'il y aura de la baston, je pense que, on va s'en prendre plein la vue, encore une fois, et du coup, je disais que, qu'est-ce que je vois dans cet arc, en termes de structure, moi, je vois simplement que, les Mugiwaras vont avancer, tous, sur l'île futuriste, l'île Egghead, ils vont tous avancer, ils vont rencontrer, petit à petit, tous les clones de Vegapunk, on va en savoir plus sur eux, notamment Lilith, Atlas, Shaka, et même les autres, et, je pense que, vers la fin de l'arc, c'est plutôt à la fin de l'arc, qu'on va savoir, la véritable identité de Vegapunk, on va avoir son visage, on va savoir ses motivations, comment il parle, etc, quels sont ses objectifs, est-ce qu'il est vraiment 100% du côté du gouvernement et de la marine, est-ce qu'il est du côté des révaux, est-ce qu'il travaille juste pour son propre compte, et du coup, moi, je vois cet arc un petit peu en mode enquête, en mode thriller, oui, j'ose dire le terme thriller, mais pour moi, c'est complètement différent d'un Wano Kuni, Wano Kuni, c'était un arc de guerre, de plein de batailles, de plein de révélations aussi, beaucoup de personnages, là, on se concentre sur un certain nombre de personnels dans One Piece, et même si là, les forces sont en train de s'accumuler dans l'arc, moi, je ne pensais pas que le CP0 allait venir, mais en vrai, c'est hyper intéressant de ramener l'outil, Stressi et Kaku, et donc moi, je vois comme ça, moi, je vois que plus les chapitres vont avancer, plus on va découvrir qui sont les clones de Vegapunk, on va savoir plus sur Vegapunk et sur ses recherches, effectivement, et à la fin de l'arc, on va enfin savoir qui est le véritable Vegapunk, et quels sont ses objectifs, ses motivations, et si on peut enfin avoir des révélations sur les fruits du démon, l'origine du fruit du démon, c'est un des plus gros mystères, et si ce mystère va être réglé dans cet arc, là, One Piece, déjà que c'est culte, là, ça va être encore plus culte qu'avant. Donc, pour conclure avec Vegapunk, parce qu'après, on va parler de d'autres personnages, là, comme j'ai dit, Vegapunk, personnage beaucoup trop intéressant, déjà, Vegapunk Lilith, elle est super jolie, elle a l'air vraiment maléfique, alors qu'au départ, tu dis, ouais, elle est toute joyeuse, donc à mon avis, elle doit être un petit peu bipolaire, la Vegapunk Atlas, donc la colère, je pense que ça va être très intéressant, notamment de la confronter à Luffy, parce que Luffy est là avec Bonnie, Jinbe et Chopper, et puis Vegapunk, chacun, il me hype, je pense qu'il y a moyen de faire un mec un peu badass, en plus, c'est le Vegapunk logistique, un truc comme ça, voilà, et puis les autres Vegapunk, hâte de les croiser, donc du coup, voilà, je vous ai dit mes pensées sur Vegapunk, Vegapunk me hype, et comme je le dis, son palmarès, le palmarès de Vegapunk dans One Piece, est beaucoup plus supérieur à pas mal de personnages, dont on connaît la véritable identité, vous imaginez, Vegapunk, c'est littéralement un personnage, il s'est cloné, on ne connaît toujours pas sa véritable identité, et le gars a un palmarès plus conséquent, qu'un Miyok, ou que d'autres personnages, c'est quand même aberrant, ensuite, pour revenir sur les Mugiwara, en mode Yonko, bah franchement, Zoro et Robin, incroyable, en masterclass, Zoro qui a littéralement, gagné le combat, face à Vegapunk Elite, sans combat en fait, juste en disant, toi, tu vas m'amener là où on veut aller, et Robin pareil, Robin est en mode, Vegapunk une femme et tout, c'était trop bien, alors voilà, parce que tous les autres Mugiwara, se sont chés dessus, où ils ont rigolé, ils ont pleuré, Robin et Zoro ont été exemplaires, c'est totalement incroyable. Maintenant, on va aller du côté, bien sûr, de Bonnie, alors Bonnie, franchement, je pense que Bonnie, dans cet arc, elle va monter dans les sondages de popularité, parce que là, Oda, ça y est, il a lâché les wagons, il va développer à 100% le personnage de Bonnie, comme tout ce qui s'était passé pour Law à l'époque, Law à Savahodi, tout le monde s'en est battu les couilles, et depuis Punk Hazard jusqu'à aujourd'hui, ça y est, Law est un des personnages les plus importants de One Piece, les mieux écrits, et les plus populaires, et bien Bonnie, il y a peut-être le moyen que ça soit comme ça, peut-être un peu moins que Law, mais voilà, parce que, j'ai dit dans la review précédente, Bonnie a le rôle de Law dans cet arc, Bonnie est un des personnages les plus importants de l'arc Vegapunk, et là, on a des nouvelles informations sur elle, notamment ce qu'on avait teasé, voilà, Bonnie est bel et bien la fille de Kuma, bon, on avait dit avec Shiro, c'est peut-être sa femme, sa fille, sa mère, etc., et bien finalement, c'est sa fille, donc Bonnie est la fille de Kuma, et Bonnie, de toute façon, c'est la supernova la plus chelou de toutes, parce que, rien que dans le nouveau monde, quand le nouveau monde a commencé, voilà, on la voit, la meuf, elle a plus d'équipage, elle s'était faite capturer un coup par Barbe Noir, un coup par Akainu, après, elle a plus d'équipage, elle navigue un peu partout, après, elle arrive à s'incruster à la rêverie, elle a un lien avec Kuma, et là, finalement, elle va s'allier au Mugiwara, donc, depuis le début, depuis sa première apparition à Sabaody, on sait très bien que la meuf est ultra chelou, son fruit du démon, son fruit de l'âge, très intéressant et tout, et là, nouvelle révélation, donc, elle est la fille de Kuma, donc là, franchement, Kuma, déjà que c'est un des personnages, un personnage très très bien développé dans One Piece, voilà, parce que de Thriller Bark jusqu'à Marineford, il y avait un développement de fou, à la rêverie, quand tu le vois en mode esclave, ça fait chier, et là, maintenant, il est chez les Révots, sur l'île de Quai des Traves, et là, maintenant, on va en apprendre aussi plus sur Kuma, via Bonnie, et du coup, un truc qui est aussi méga intéressant, c'est que Bonnie est allié au Révolutionnaire, allié directement, elle connaît bien Sabo, vu que Kuma est un Révolutionnaire, du coup, Bonnie est aussi allié au Révolutionnaire, et aussi, on apprend que Bonnie, est déjà allé sur l'île Egghead, elle connaît Vegapunk, enfin, est-ce qu'elle connaît Vegapunk, le vrai, je ne sais pas, mais elle connaît ce laboratoire, donc on sait, il y a au moins trois personnages, qui ont un lien, enfin, quatre personnages qui ont un lien très chelou avec Vegapunk, donc il y a Bonnie, qui a un lien chelou avec Vegapunk, Kuma a un lien chelou avec Vegapunk, et puis après, c'est Kaido et King, puisque rappelez-vous, dans le flashback de King, King a été libéré par Kaido, mais c'était dans un laboratoire de Vegapunk, et les Seraphine sont basées sur les gènes Lunaria, Ka King, donc tout est lié, j'ai envie de te dire, tout est lié, et du coup, voilà, et comme je dis, Bonnie, franchement, au niveau développement, enfin, on pourra en reparler avec Shiro, avec un autre, ou avec d'autres personnages, d'autres personnes, pardon, mais Bonnie, ultra intéressant, là, je suis en train de plus en plus l'apprécier, et en plus, franchement, on a vu la fameuse scène, où genre, ils vont bouffer le McDo, là, elle s'incruste hyper bien, auprès des autres Mugiwaras, comme l'eau l'avait fait à l'époque, quand il était sur le navire et tout, il y a des moments comiques, où le personnage, il s'incrustait super bien à la bande, et bah, Bonnie, c'est en train d'arriver, ça, c'est pour Bonnie, donc, comme Vegapunk, c'est ultra intéressant, impressionnant, c'est génial, c'est, voilà, il n'y a pas assez de mots, pour qualifier tout ça, avant de passer au CP0, et aussi au SWORD, petit aparté, j'aimerais parler de Franky, Franky, donc on sait, il avait passé deux ans, sur le royaume de Baltimore, qui est apparemment le lieu de naissance, il me semble, de Vegapunk, que c'est une île du futuriste, et tout, déjà, je trouvais qu'à l'époque, c'était intéressant, mais là, en vrai, Franky, il y a moyen que son rôle, dans l'arc, soit très important, parce que, bah voilà, Franky est sûrement directement lié, à Vegapunk, bon, attention, c'est pas mon corvo, c'est pas genre Franky, c'est le Vegapunk du futur, non, 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 ou du passé, là, je sais pas quoi, non, 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 tout ce qui devait se passer, devait se passer, non, 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 on connaît la chanson, c'est pas ça, mais voilà, mais Franky, ça peut être très intéressant, de bien le développer, encore une fois, dans cet arc, parce qu'en vrai, Franky, bon, à Wano Kuni, à Onigashima, enfin, il était cool, mais je pense que, la dernière fois que Franky, Dressrosa, je le trouvais incroyable, et depuis le Franky, Dressrosa, en vrai, Franky m'a fait un peu rêver, mais pas trop, et là, il y a moyen qu'il me fasse, de nouveau, vriller comme jamais, c'est son arc, là, là, il faut y aller, Franky, il faut y aller, développe-toi un petit peu, voilà, et on va conclure, cette review, par les deux dernières pages, où ça parle du CP0, déjà qu'on a, les Mugiwara, les Vegapunk, et les Swords, maintenant, c'est les CP0, qui vont se joindre à l'arc, ça va être une dinguerie, ça va être une boucherie, le truc, donc on revoit Luchi, on revoit Stressi, et on revoit Kaku, et leur mission, c'est de ramener le Seraphine Kuma, sur Egghead, et en plus de ça, le CP0 a comme mission, d'éliminer Vegapunk, Luchi, veut éliminer le véritable Vegapunk, c'est une grosse dinguerie, alors je sais pas si un jour, Luchi et Luffy vont se retrouver face à face, mais, ah ça serait incroyable, bon après, Luffy va en faire qu'une bouchée, cette fois-ci, mais, ça serait incroyable, tu vois, et voilà, et donc Luchi, Stressi et Kaku, ça peut être très intéressant, et bien sûr, le Seraphine Kuma, encore une fois, que ça soit le Seraphine en coque, le Seraphine Niok, ou le Seraphine Kuma, les trois sont super stylés, super swag, ils donnent envie d'en savoir plus, j'ai trop envie de voir plus de Seraphine Kuma, donc Seraphine Kuma, j'ai hâte de le voir, Luchi, Stressi et Kaku, hyper intéressant, j'ai trop envie qu'il soit sur Egghead, et du coup, on peut directement parler des Swords, on va faire cette vidéo par ça, donc les Swords, voilà, ils sont là, donc Tachigi, on sait qu'il est là, elle est là, il y a Davis Amiro, il y a Hermep, il y a Ibarri, c'est Ibarri, je crois, et d'ailleurs, il y a une petite théorie comme quoi, Ibarri, ça veut signifier genre un peu le chien et l'enfer, et donc la théorie, c'est que Ibarri soit la fille d'Akainu, pourquoi pas, voilà, Kaido a bien une fille, et même des enfants avec Big Mom, moi je dis pourquoi pas, Akainu a une fille, franchement, tout est possible, et voilà, mais surtout, franchement, là, ça y est, quand j'ai vu Luchi dans ce chapitre, et quand j'ai vu que Luchi va être certainement un acteur majeur, ou alors mineur, mais je pense que ce sera majeur, un acteur majeur de l'arc Vegapunk, franchement, si Luchi va revenir dans cet arc, faites revenir Kuzan, c'est bon, Kuzan, je veux que tu sois là, je veux qu'il y ait Kuzan, au bout d'un moment, il y en a marre en fait, Kuzan, viens, faut redonner un petit peu de cachet aux amiraux et à la marine, bon, tu n'es plus, tu fais plus partie des amiraux, mais voilà, mais Kuzan est hyper intéressant, que ce soit à Prélipse, ou dans le Nouveau Monde, dans le Nouveau Monde, voilà, on sait même pas pour qui travaille, est-ce qu'il travaille pour son propre compte, pour la pègre, pour Barbe Noire, pour les Révaux, ou pour les Swords, on ne sait pas, mais franchement, là, il y a moyen, je pense qu'il y a moyen, que Kuzan arrive, je pense que Kuzan est d'ailleurs très intrigué par ce que fait Vegapunk, je pense que Kuzan, pendant deux ans, l'un des trucs qui le préoccupait le plus, c'était de savoir ce que fait vraiment Vegapunk, parce que la marine et le gouvernement, ils ne font que prendre ses inventions, parce qu'ils savent que Vegapunk, est l'homme le plus utile pour la marine, d'ailleurs, Luchi le dit, d'ailleurs, les pro-amiro et tout, Luchi, il dit que Vegapunk est l'homme le plus utile du monde, donc les gars, si Vegapunk n'existait pas, la marine serait encore plus dans la merde, voilà, petit aparté, donc Kuzan, ça serait hyper bien qu'il soit là, voilà, donc pour conclure cette review du chapitre 1062, c'était une méga dinguerie, je ne sais pas si je ferai une discussion avec Shiro, ou avec quelqu'un d'autre, sur ce chapitre là, ou sur, parce qu'en fait, avec Shiro, on a prévu, voilà, on l'a déjà dit, on a prévu de faire des sujets sur One Piece, ou même d'autres mangas, mais est-ce qu'il a envie là, de venir me parler, du chapitre 1062, de parler des Vegapunk et tout, d'avoir des théories et tout ça, je ne sais pas, je lui demande, et sinon, merci d'avoir regardé cette review du chapitre 1062, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, à plus !